Bonsoir, c'est Thilassine dans Basique. Le producteur de musique électronique Thilassine s'est amusé à transposer Vivaldi, Mozart ou encore Verdi à une forme plus électronique et ses propres morceaux électro à une forme plus classique. Un projet enregistré live avec la chef d'orchestre Huel Lamor et 74 musiciens où se rencontrent machines et orchestres. Sur le papier, on pourrait croire que tout oppose classique et électronique et pourtant... C'est souvent un travail assez solitaire, que ce soit en musique électronique ou en musique classique. Il y a un truc d'écriture, de transmettre des émotions, de faire des pièces qui peuvent durer très longtemps. Comme ça, on n'est pas sur un format pop, en fait, tout simplement. Et pour obtenir ce disque, il a fallu relever quelques challenges. Le plus gros challenge à relever, il était que les deux mondes se rencontrent, qu'il y ait vraiment un dialogue entre les deux. Et c'est un gros challenge aussi technique, en fait, d'avoir plus de 100 micros pour enregistrer l'orchestre et en même temps, un volume sonore un peu plus puissant que ce que les orchestres ont l'habitude de faire. Donc, de pouvoir avoir cet équilibre-là, c'est un challenge assez énorme. William, c'est son prénom, a fait le conservatoire. Pour lui, ce projet, c'est un retour à l'organique. J'adore la musique électronique, mais disons que le son synthétique, c'est pas un amour fou pour moi, c'est plus la liberté de la musique électronique que j'adore. Donc, quand je peux mêler cette liberté-là à cette chaleur humaine, organique et instrumentale, c'est génial pour moi. Ici, on est fun ! Alors demain, foncez écouter ce projet. Et c'est en live à Paris, les 6 et 7 mars, et à Vienne, le 22 juin.